Je vais évoquer aujourd'hui la question de la cristallisation de l'Europe du Nord. Cela fait suite à la demande d'un camarade Hubert qui m'a demandé d'intervenir là-dessus, pensant que ça pouvait intéresser pas mal de gens. Je rappelle par ailleurs, et j'en profite, pour rappeler effectivement que le Parti des Européens est un parti politique et que donc les questions politiques sont essentiellement prioritaires, et dont les questions culturelles ou religieuses. Voilà, mais je réponds aussi aux questionnements des gens. Donc, sur cette thématique aujourd'hui, je vais parler effectivement de la cristallisation de l'Europe du Nord, d'un point de vue historique, je le précise, et on reviendra sur des thématiques vraiment politiques, parce que l'objectif principal, je fais une petite disgression, c'est clairement que le Parti des Européens, en tant que parti politique, sérieux, émerge politiquement. Donc, pour mettre en application ses idées politiques, son programme politique. Ça n'empêche pas que je sois historien par ailleurs, et spécialiste de ces questions de religion païenne. Alors, allons-y maintenant sur le sujet de la cristallisation de l'Europe du Nord, stricto sensu. C'est un processus qui a pris environ trois siècles à peu près. Donc, c'est pas quelque chose qui a eu lieu sur le temps court. Alors, tout a commencé par une célèbre bataille, un pillage d'un monastère de Lindisfarne, donc dans les îles britanniques, en 793 avant Jésus-Christ. C'est la première date clé des attaques vikings. En réalité, il y avait des attaques antérieures, mais qui n'étaient pas appelées sous ce terme, et il y en a eu, évidemment, beaucoup, jusque, on va dire, au début du XIe siècle. Et à partir de là, il n'y en a plus. Le phénomène viking est lié, quand même, fondamentalement, aux sociétés scandinaves, donc à la fois païennes, mais aussi républicaines. Il faut savoir que dans les sociétés scandinaves, le roi, ce qu'on appelle le roi, c'était le chef de tribu. C'était un chef de clan qui était généralement élu. Ce n'était pas un roi comme en Europe chrétienne de l'époque. Alors, dans ce monde viking, les citoyens étaient à peu près égaux et avaient leur mot à dire sur l'évolution des tribus et des cités. Donc, c'est un environnement totalement différent, effectivement, de l'Europe chrétienne, basé sur, évidemment, le christianisme et les royautés, même si ces royautés étaient complexes. Ça, c'est important de le comprendre, parce que la société viking, la société scandinave, va évoluer sur les deux plans. Par l'abandon du paganisme et par la perte du système républicain. En fait, les royautés médiévales scandinaves sont des royautés chrétiennes. Elles n'auraient pas existé si le monde scandinave était resté païen. C'est ce qui avait fait dire Louis Ménard que le polythéisme était naturellement la religion des républicains, la religion polyarchique. Donc, dans ce monde scandinave, et le monde germano-scandinave en général, il n'y a pas de société royale. La royauté va naître avec la christianisation. Alors, bien entendu, les contacts entre le monde germano-scandinave, les vikings, donc, et le reste de l'Europe, a toujours existé. Les vikings avaient des relations avec les peuples finnois, avec lesquels ils commerçaient. Et d'ailleurs, certains dieux vikings ont été repris par les Estoniens ou les Finlandais. Ils avaient des relations commerciales avec les pays baltes. Ils ont été à l'initiative avec les Slavs de l'Est de la création de l'État de Russe, donc de la Russie de Kiev. Ce sont des Suédois, les Varegs. Et également en liaison avec les Celtes d'à l'Ouest. Et puis ensuite, ils ont eu des relations commerciales avec même le monde arabe. Mais les relations qu'ils eurent avec beaucoup de pays, notamment en Europe occidentale, furent des relations de pillage. C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr du commerce, mais il y avait aussi des attaques. Et il y a eu beaucoup d'attaques, notamment au IXe siècle. Et ensuite, il y a eu des implantations coloniales, presque, si on peut dire, dans certains endroits. Par exemple, à Dublin, en Irlande, en Normandie, négocié avec le droit de France, ou ailleurs. Dans le monde viking, on a, disons, trois peuples. Les Danois, les Norvégiens, et les Suédois. Les Norvégiens sont appelés les vikings blancs. Et les Danois sont appelés les vikings noirs. Et les Suédois sont appelés les varegs. Les Suédois ne pillent pas. Les Suédois n'ont pas un phénomène de conquête viking. Ils vont se limiter à quelques pillages dans les Pays-Baltes, à la rigueur, mais ils vont surtout établir des relations commerciales extrêmement fructueuses avec les peuples slaves de l'Est, notamment les Rutènes. Ça, c'est le côté suédois. Les Suédois, donc, ont une logique plutôt commerciale. Il n'y a pas tellement de pillages. Les pillages, ce sont les Norvégiens et les Danois. Alors, les Norvégiens vont coloniser l'Islande. Et ils vont la peupler. Et l'Islande norvégienne, donc, va être aussi un relais de conquête viking. Mais l'Islande, finalement, n'est pas tellement un pays de pillards. En réalité, ce sont des découvreurs. Ce sont les Islandais qui vont découvrir le Groenland, et même l'Amérique sous le nom de Vinland, le pays de la vigne. Donc, le phénomène viking est surtout lié aux Danois et aux Norvégiens. Alors, ces Danois et ces Norvégiens vont établir des relations commerciales, et pas seulement de conquêtes, avec les États chrétiens. Et on va découvrir, finalement, un phénomène de double foi qui va se mettre en place, assez opportuniste. C'est-à-dire que, normalement, les chrétiens ne doivent pas commercer avec les païens. Dans ce cadre, les vikings ont à disposition des croix chrétiennes pour les mettre autour de leur cou, de manière à pouvoir commercer. Et une fois qu'ils ont commercé et qu'ils s'en vont, eh bien, ils remettent le marteau de tort. Et quand ils pillent, c'est le marteau de tort qu'ils portent autour du cou. Donc, il y a une forme d'opportunisme. Par ailleurs, dès l'Empire carolingien, Charlemagne s'intéresse au peuple du Nord et veut influencer les Danois. Les carolingiens vont tenter, à plusieurs reprises, de convertir, ou de pousser les chefs danois à se convertir. Et ça finira, au cours du Xe siècle, avoir lieu avec la conversion de Harald à l'un d'en bleu, aux alentours de 960, qui va adopter le christianisme et l'imposer à sa population. Ensuite, le cas de la Suède. Dès 829, il y a des prêcheurs chrétiens qui sont envoyés en Suède, notamment à Edebi et à Birka. Ils sont très mal reçus, ils seront tués, ou fuiront. Donc, la Suède est en contact assez tôt avec les chrétiens, mais ça se passe très mal, et la Suède les rejette. Alors, qui va se convertir après le Danemark ? Après les Danois, ce sont les Norvégiens qui vont devoir, entre guillemets devoir, passer au christianisme. Mais c'est beaucoup plus tardif, 50 ans après, au début de l'an 1000. À ce moment-là, eh bien, il y a des chefs chrétiens qui commencent à vouloir le pouvoir en Norvège. Et notamment, il y aura un certain Olaf Trigvason. Alors, celui-ci ne va pas hésiter à user d'une grande violence pour imposer la nouvelle religion. Il va persécuter les païens. Et il va aller très loin puisqu'il va... Donc, un certain nombre d'Islandais sont en Norvège pour faire leur apprentissage. Il va les retenir en otages, exigeant que l'Islande se convertisse, sous peine d'exécuter les otages. Pour sauver les leurs, l'Islande vote une loi autorisant le christianisme et faisant du christianisme la religion officielle de l'Islande. Mais cette loi aménage le paganisme en disant que, de manière discrète, les Islandais pourront conserver leur foi païenne. Donc, en fait, c'est un système d'hypocrisie. On devient officiellement chrétien, mais on a le droit d'être païen dans le privé. Et ensuite, évidemment, ça va évoluer avec l'interdiction du paganisme. Mais globalement, en Islande, l'interdiction du paganisme ne sera jamais vraiment prononcée. La transition se fera en douceur. On va recouvrir progressivement le paganisme du christianisme et ça va s'arrêter là. En Norvège, la résistance étant forte, les persécutions contre les européens païens, les scandinaves païens, ont lieu. Olaf Trigvason va persécuter. Il y aura aussi Olaf Haraldson et il y aura donc des conflits extrêmement durs avec des réactions païennes extrêmement violentes également dont on a malheureusement peu de traces documentées. Donc, aux alentours de 1030, on va dire, la Norvège est chrétienne, l'Islande est officiellement chrétienne, même si elle ne l'est qu'en façade. Le Danemark l'était déjà depuis 960 environ, après Jésus-Christ, avec de nombreuses révoltes païennes et réactions païennes quand même, dont celle du fils de Harald Sven, dont on pense qu'il aurait été un païen qui aurait voulu rétablir le paganisme, mais ça n'est pas complètement sûr. En tout cas, son surnom par ses ennemis, c'est Sven le sacrificateur. La demande de sacrifice signifie paganisme, concrètement. Le cas de la Suède est enfin le dernier cas, le dernier exemple. La Suède va arriver tardivement sur le christianisme. Donc, je me l'ai dit, paradoxalement, alors même que les chrétiens vont essayer de la convertir plus tôt. Donc, vers 830 tentatives autour de Birka, notamment, de christianisation, c'est un échec lamentable et il va falloir attendre 200 ans avant que le christianisme tente de s'aventurer à nouveau dans cette ère. En 1008 de notre ère, le roi Olof Skotkonung devient chrétien. Donc, à peu près à une date assez proche de celle du roi de Norvège. Sauf que la Suède, c'est un territoire qui est globalement coupé en deux. Au sud, vous avez ce qu'on appelle les Gothards et au nord, vous avez les Svears. Le nom de Suède, d'ailleurs, Sverige, ça vient des Svears. Alors que les Gothards vont donner notamment le Gothalon, en Suède moderne, mais à vos frontières avec le Danemark. Alors, Olof Skotkonung, il est roi des Gothards. Et donc, en 1008, les Gothards, au sud de la Suède, commencent à devenir chrétiens sous une forme répressive. C'est-à-dire qu'une fois que lui est chrétien et qu'il a des troupes suffisantes, il impose le christianisme à ses ressortissants et ceux-ci se convertissent plus ou moins lentement. Mais les Svears sont autour du site sacré de Gamla ou Psalah, qui est donc un sanctuaire dédié à Odin, à Thor et à Freyr, qui est un sanctuaire extrêmement important pour l'ensemble, d'ailleurs, du monde viking. Et il y a également des princes et des chefs à Uppsala. Et ceux-ci ne veulent pas entendre parler du christianisme. Alors, par exemple, aux alentours de 1050, le roi Stankil, qui est le roi des Gothards, va essayer d'imposer le christianisme au païen d'Uppsala. C'est un échec lamentable et il ne va pas l'essayer. À un moment donné, les Svears comprennent qu'il y a une menace des Gothards pour leur imposer le christianisme. Ils vont donc décider de se doter d'un chef important, un roi sacrificateur, qu'ils vont reconnaître comme roi de l'ensemble de la Suède. Et donc, ce roi s'appelait là aussi un Sven le sacrificateur, Blot Sven. Le Blot, c'est le sacrifice. Blot Sven est donc élu roi à Uppsala. Et il va réunir trois ans. Mais un jour, des hommes de main pro-chrétiens vont attaquer Uppsala de nuit et vont mettre le feu à la maison du roi. Le roi va mourir lors de cet incendie et il y aura un certain nombre de païens qui vont être tués. Alors, ce roi avait un fils qui s'appelait Eric et ce fils va s'enfuir et va organiser une résistance païenne dans le nord-est de la Suède. Une résistance qui va dépasser l'époque de 1100. La Suède va résister à la cristallisation pendant plus longtemps que n'importe quel autre pays, en tout cas dans une zone de son territoire. Donc, en 1083, le roi Sven est tué. Les rois chrétiens de Gothard s'imposent à l'ensemble de la Suède. Le temple païen d'Uppsala est rasé. Une église sera construite à proximité. C'est terminé. Seuls les païens du nord-est qui sont plus au nord, dans la terre du nord, vont conserver leur religion un certain temps. Ensuite, aux alentours du milieu du XIIe siècle, vers 1150-1165, ce seront les Suédois chrétiens qui tenteront d'imposer le christianisme aux Finlandais païens et ils réussiront après plusieurs guerres et plusieurs résistances. Si on doit traduire un petit peu la situation, est-ce que les païens scandinaves ont été persécutés par les chrétiens ? Comme on l'a vu, il y a eu des multiples moyens de pression, parfois extrêmement violents, pour obtenir la conversion. Faire chanter les Islandais en menaçant leurs enfants s'ils ne se convertissaient pas n'est pas quelque chose de très sympathique. Maintenant, il n'y a pas eu des fusions de sang puisque les Islandais ont cédé, en apparence. la répression au Danemark est très mal documentée. Il est probable qu'il y a eu des persécutions contre les païens au Danemark, mais on n'en a pas de traces très précises. Ce qui est sûr, c'est qu'autour du roi Sven, le fils de Harald à la dent bleue, il y a l'idée qu'il y a eu une réaction païenne qu'on attribue à ce prince. Mais ce n'est pas confirmé. Certains historiens ne pensent pas qu'il y a eu une réaction païenne de cette nature. En tout cas, on ne sait pas parce que le christianisme a mis beaucoup de temps à s'imposer au Danemark, malgré tout. Certaines villes ont conservé leur nom païen. La ville de Odense au Danemark, ça vient du nom de Dieu Odin. C'est en Norvège que la persécution des païens va être la plus systématique et la plus forcenée pendant une période d'environ 30 ans. Là, il y a une vraie répression et une vraie persécution des païens. En Suède, c'est plus compliqué. La Suède a mis beaucoup de temps à se convertir, donc c'est une conversion je ne dirais pas plus pacifique, mais plus lente, avec des résistances beaucoup plus fortes. Le Götaland est à peu près devenu chrétien de manière presque complète vers 1050. Là encore, la répression a aidé. La destruction du temple d'Upsala et la mort, l'assassinat de Blotsven vont faire sauter les dernières barrières. Donc, on peut considérer qu'effectivement, le monde scandinave s'est converti en 200 ans à peu près et que ça a pris la forme de politiques publiques difficiles et de persécutions des païens. J'ajoute qu'à ces persécutions des païens se sont ajoutées les persécutions des résistants républicains, si on peut dire. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on le voit bien, ce sont les rois qui sont à l'initiative de la christianisation de leur pays. Tout comme les empereurs romains au IVe siècle avec Constantin et Théodos. L'impulsion, elle vient d'en haut. Elle ne vient pas de la base. Il n'y a pas d'un clan chrétien très important qui veut s'imposer. C'est vraiment, stratégiquement, une décision des autorités de passer au christianisme. Pourquoi ? Parce que le passage au christianisme d'abord donne accès à la culture classique. et à une certaine civilisation. Pour les Scandinaves et notamment pour les princes, s'ouvrir au christianisme c'est s'ouvrir à la culture, à l'écriture moderne, à certaines choses. C'est aussi renforcer le pouvoir royal, à l'instar des royaumes chrétiens de l'Europe occidentale. Dans ce contexte, pour un roi, pour un souverain, passer au christianisme et imposer le christianisme à ses concitoliens, c'est intéressant. C'est finalement un phénomène de mode, un phénomène de modernité. Si la Rome était restée païenne, les vikings seraient restés païens, mais ils auraient admiré et essayé de répandre la culture gréco-latine chez eux. Donc, c'était le moyen d'accès à la modernité. C'était aussi un moyen commercial, parce que c'était quand même compliqué de commercer avec des pays qui voyaient, vous, des ignobles païens, il fallait faire les faux cul, mais ça ne marchait pas tout le temps. Donc, il y avait des raisons économiques, des raisons de modernité et de technique pour ça. Et donc, la christianisation, elle était inévitable, à mon avis, à partir du moment, de toute façon, où un gros morceau qui était l'ancien empire romain était passé au christianisme. Tôt ou tard, l'ensemble de l'Europe ne pouvait y résister. Parce que si vous vouliez lire Tacite, ou Juvenal, ou l'empereur Julien, voici des auteurs hors-hautil au style christianisme, eh bien, vous ne pouviez pas le faire, puisque seuls les moines avaient des textes antiques. Si vous vouliez accéder à la culture classique, vous étiez obligé au 7e, au 8e, au 9e, au 10e, au 11e siècle, et en fait, presque jusqu'à la Renaissance, de passer par le christianisme. Le christianisme vous permettait d'accéder au latin, éventuellement au grec, sinon vous étiez un barbare frustre. Voilà historiquement ce qui s'est passé. Les phénomènes de mode. Alors aujourd'hui, vous pourriez dire, est-ce qu'il y a un risque de même phénomène de mode en faveur, cette fois-ci, de l'islam ? Eh bien, pas vraiment, puisque c'est plutôt le contraire. Le passage au christianisme donnait l'impression au monde scandinave, par exemple, d'accéder à une plus grande civilisation. Alors que l'Europe moderne aurait tendance, au contraire, à voir en l'islam une religion plutôt réactionnaire, rétrograde. C'est totalement le contraire. Le choix du christianisme pour les vikings païens était l'idée, en tout cas, d'un choix de civilisation. Adopter les mœurs d'une civilisation plus brillante. C'est assez inévitablement logique, pensable, naturel d'accéder à une modernité. Le monde viking devient chrétien parce que pour lui, devenir chrétien, c'est la modernité. Et c'est comme ça qu'il le voit. Et le phénomène était dans ce cas-là impossible d'empêcher. C'est la même chose avec le roi Vladimir de Russie, par exemple. Vladimir essaie de sauver le paganisme de son pays. Et en 980 après Jésus-Christ, il renforce et réorganise le culte païen autour de Kiev. Et renforce notamment le rôle du dieu Péroune. Pourtant, dix ans après, moins de dix ans après, il fait détruire les mêmes idoles qu'il avait fait établir et adopte le christianisme orthodoxe. Pourquoi cela ? Parce qu'effectivement, à un moment donné, il a l'impression que son peuple est frustre par rapport aux autres et donc il va regarder les autres religions autour de lui. Même si la mythologie ça paraît de ça. Au final, l'islam lui paraît très étranger, très extérieur à sa civilisation et ça ne lui plaît pas. Il n'y voit pas une religion compatible avec le peuple russe. Le judaïsme lui paraît la religion d'un peuple très affaibli. Ce n'est pas une religion grandiose à ses yeux donc il n'y voit pas un intérêt. Et en fait, il hésite entre le catholicisme et l'orthodoxie. Et qu'est-ce qui emporte l'adhésion de Vladimir ? C'est finalement l'édorure, c'est le côté splendide, le côté beaucoup plus riche du christianisme orthodoxe par rapport au catholicisme qui lui paraît plus frustre. Donc c'est ça qu'il détermine. Il se dit, finalement, les orthodoxes ont l'air d'avoir une religion plus grandiose et c'est ce grandiose qui le séduit. Une autre raison beaucoup plus pragmatique c'est que les voisins polonais sont devenus catholiques et les polanes sont catholiques. Alors est-ce qu'il n'y a pas l'idée chez Vladimir que si mon voisin a une religion donnée, il vaut mieux que j'en prenne une autre ? Et puis, il y avait des relations avec l'Empire byzantin depuis longtemps et ces relations ont dû évidemment favoriser le choix de l'orthodoxie. On sait que Olga qui était donc la grand-mère de Vladimir, elle-même était chrétienne orthodoxe. Donc, l'explication est probablement là. Mais ce qui est sûr, vous le comprenez bien, c'est que la cristallisation est venue du pouvoir politique qui a trouvé un intérêt. L'intérêt renforcement du pouvoir royal et accès à une culture qui apparaissait plus brillante que la leur. Donc, c'est ce qui se passera d'ailleurs pour toutes les conversions, celles des Slaves aussi. Les Lituaniens vont résister le plus longtemps parce que les Lituaniens d'abord sont vainqueurs sur le champ de bataille, ça joue beaucoup et qu'ils associent leur victoire à leur dieu. Mais à un moment donné, même Mindahogas au XIIIe siècle va passer au christianisme et il ne sera pas suivi par son peuple. D'ailleurs, il en perdra sans doute la vie. Mais à un moment donné, il se rend bien compte que ce n'est pas tenable. Surtout que la Lituanie, par exemple, est attaquée en permanence par les chevaliers teutoniques, donc par des chrétiens parce que quand on parle des croisades, il y a la croisade en Terre Sainte, évidemment en Palestine, mais il y a aussi les croisades contre les païens dans le nord-est de l'Europe. La Lituanie va se battre quand même deux siècles contre l'élite de la chevalerie chrétienne pour rester elle-même. Et à un moment donné, le passage au christianisme va permettre aux Lituaniens d'arrêter ces conflits et de s'en sortir parce que les Létons et les Estoniens, eux, vont subir la christianisation forcée par des populations germaniques et l'Estonie et les Létoniens vont devenir chrétiens et le forceps. La Lituanie passera en revanche au christianisme librement alors qu'elle est vainqueur sur le terrain. Ça fait toute la différence. Ça explique aussi pourquoi la Lettonie est protestante à cause des Allemands alors que la Lituanie est catholique. Parce que la Lituanie a librement choisi sa religion, si on peut dire. Le peuple lituanien a été converti en partie de force évidemment comme ailleurs, mais globalement, ça a mis trois siècles d'ailleurs, il y a cette stratégie, une stratégie qui va être confirmée en 1410 avec la fusion tout simplement de la Lituanie et de la Pologne. Or si on veut que la Lituanie catholique et la Pologne catholique fassent un, il faut que la Lituanie effectivement ne soit plus païenne justement. La Lituanie païenne ne pouvait pas obtenir ce résultat. Donc c'est cette idée-là, modernité, renforcement du pouvoir royal explique la christianisation. Elle s'est faite essentiellement comme ailleurs par la persécution des païens résistants, par des réactions païennes écrasées dans le sang, cet écart en Hongrie et ailleurs. Il y a eu des réactions païennes partout quasiment. A chaque fois qu'un prince devient chrétien et qu'il essaie de l'imposer, il y a une réaction païenne. Mais les réactions païennes parfois réussissent, temporairement, mais généralement échouent parce que c'est difficile de s'opposer à une vague culturelle, à une mode finalement. Et cette mode est puissante. Sinon, elle n'aurait pas réussi.